Salut tout le monde ! Alors, petite présentation de ma voleuse, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, elle joue au pistolet et à l'heure, tout bien entendu. Alors, pourquoi je présente son stuff ? Et bien, simplement parce que je suis quelqu'un qui a l'impression d'internet, donc je dépense beaucoup en stuff. J'ai eu d'ailleurs une fois qu'il m'avait fait abandonner en gros la voleuse, il y a maintenant un peu près de moi simplement parce que je trouvais que c'était vraiment pas intéressant. Elle tombait beaucoup trop facilement, elle n'avait pas beaucoup de télé, enfin c'était pas top. Et là, j'ai parti en fait carrément sur un stuff de gardiens. Alors, puisque j'ai aperçu 80, enfin deux gardiens en fait, un gardien et une gardienne, on va être au niveau 80, puisque j'adore beaucoup les gardiens. Et j'ai eu envie d'essayer le stuff de gardiens que je m'étais fait récemment sur ma voleuse. Et franchement, je ne suis pas déçu, même puisque j'ai fait de la fractale. Je ne suis pas tombé une seule fois, contrairement à ma gardienne d'ailleurs. Et j'ai relevé énormément de monde, soigné beaucoup de monde via la guérison que j'ai, donc compétences neufs entre parenthèses, qui me permet de créer une zone où je peux soigner les gens et les rendre invisibles, faire furtifs quoi. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, pour commencer, je vais simplement vous montrer son armeur. Donc, sur l'armeur, je suis parti sur la puissance robustesse vitalité, plus la rune du Deliaque supérieur, qui augmente donc la Rebu la Vita et qui régénère ma santé à chaque seconde, ce qui est pas mal. Ça fait à peu près 62 en guérison, si je ne me trompe pas. Ensuite, cote d'armes, je suis parti sur la puissance robuste vitalité, plus D, un cachet d'exaltitude supérieure, qui va augmenter sur le coût critique plus 7%. Un cachet de fermeté supérieure, qui va augmenter les gardes plus 5. L'arc, c'est l'arc des nébuleuses, pour ceux qui connaissent en route dans la Vallée de la Reine, qui est bien entendu les stats partout. D'ailleurs, c'est comme ça que j'envisage tous mes personnages, leur ont montré les stats partout. Et j'ai déjà attaqué avec ma gardienne, puisque j'ai le métier de bijoutier à 400, à ce maximum. Et j'ai le métier d'armes, donc à 500 maximum. Donc je me suis déjà forgé, entre parenthèses, je ne laisse pas donc de weapon pour la gardienne, donc il n'y a que les stats partout. Ensuite, côté bijoux, j'ai fait un mix, c'est la Rebu, Puissance et Garison. Enfin, Puissance serait mystère de Garison plutôt. Alors, sauf la dorsale, puisque je suis en train de m'en faire une de côté pour l'instant, elle n'est pas encore métier. Ici, ça a un autre bédié afté, hier, en équipe d'arrivée de printemps. Donc il y a les stats partout. Alors, ce qui est pas mal avec le métier de bijoutier, c'est que je vais pouvoir monter les bijoux, donc je vais crafter moi-même, jusqu'en exotique. Alors, pour essayer, on ne peut pas faire de l'idée dans le métier de bijoutier. Alors, je vais le passer. Alors, je suis en train de crafter des anneaux, etc. Bon, ça prend beaucoup de temps, puisque la seule chose, pour les stats, donc partout, malheureusement, il faut des inscriptions célestes, des inscriptions célestes, etc. Enfin, voilà. Je veux dire, pour créer les bijoux, comme ça, il faut obligatoirement mettre des cristaux de quartz chargés, sachant qu'il faut un jour pour faire un seul, et qu'il nous faut cinq par bille. Donc, 25 jours pour les cinq billes. Voilà. Ça prend beaucoup de temps. Donc, voilà, en ce qui concerne les bijoux, quoi qu'il arrive, plus tard, elles auront des stats partout. Donc, tous les passés. Ça va juste pour nous. Or, pour l'armure, pour l'instant, il faut rester là. Donc, puissance robuste, simplement parce que je n'ai pas monté le métier d'armerie. Et ça plante parce qu'il faut 150 à 200 PO pour une seule pièce armée, ce qui est quand même abusé. Sachant que le bijoutier a déjà monté 400, ça ne coûte même pas 10 PO. Et en plus, pour forger un anneau, ça ne coûte rien du tout. Alors, une arme, par contre, c'est quand même déjà plus cher. Ça coûte à peu près 100 PO, je crois, pour monter le métier. À fond, sachant qu'il y avait déjà beaucoup de trucs, ça remonte. Ensuite, pour l'arme, il m'a fallu à peu près, je crois, 50 PO, je crois, il me semble, un truc comme ça, je ne sais plus. Pour monter mon spam. Mais j'avais déjà pareil, des trucs, ça remonte. Les matériaux, tout le monde. Enfin, voilà, en ce qui la concerne, vous pouvez voir, c'est ce que c'est un robustesse de 1944, ce qui est quand même assez élevé. Et vitalité, je suis quand même à 1500. Alors normalement, je suis à 18800, je crois. Et ici, affiché à 19500. Non, 19700. Donc, je suis à 26, simplement parce que j'utilise ceci. Donc, un produit consommable qui est la tarte à l'amande. Donc, je regagne de la santé chaque seconde et mes PV augmentent de 700. Alors, ne vous fiez pas aux 70, c'est bien 700. D'ailleurs, ce qui me surprend, c'est que j'aurais à 20100. Et je suis à 20887. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je ne pense pas que ce soit l'anneau, mais je ne sais pas l'anneau. Donc, voilà ce qui concerne ceci. Ensuite, les points d'attitude. J'ai placé 2 en attaque critique. 6 en art des ombres. 6 en acrobatie. Compétence 5, donc qui me permet d'infliger plus de dégâts. 10% de plus au pistolet. Ça tombe bien puisque c'est une... C'est l'attaque 3 que j'ai employé beaucoup avec ce personnage. Ensuite, l'art des ombres. Compétence 4, supprime régulièrement des altérations sur l'effet de fertilité. Ça tombe bien puisque temps en temps, je suis furtif. Et je peux l'activer si jamais. Je vais prendre plein d'actérations dans la tronche. Ensuite, compétence 5. Donc, je vole de la santé à un ennemi lorsque j'étais un venant. Donc, certainement comme mon poison. Ensuite, là où je vais faire gérer. Donc, la santé va être furtif. Ça tombe bien quand je suis furtif. Ensuite, j'avais aussi le pouvoir à chaque esquive. Ça tombe bien puisque j'esquive beaucoup. Et je le conseille fortement avec une voleuse. Ou avec tout le monde pour éviter un accident de coupe. Bien entendu, avec la voleuse qui est pas mal. C'est qu'ici, j'obtiens la rupture en esquivant. Et qu'ici, je régénère une partie de ma barre d'endurance utilisée pour une esquive. C'est-à-dire moitié d'une barre. Dès qu'elle esquive. Ce qui est plutôt pas mal. Ici, j'obtiens la régénération et les altérations sont supprimées. Lorsque je suis frappé et qu'elle va se dépasser sur un certain sac. A l'avance, je régénère de la santé. Chaque fois, j'utilise une compétence concernant l'initiative. Alors, pour info, ceux qui ne savent pas, la barre d'initiative, c'est cette barre-là. Qui me permet d'enchaîner trois attaques. Par exemple, le pistolet. Il est possible d'améliorer sa rapidité. Pour qu'alors de plus vite, de forcément attaquer plus de fois. Mais bon, la façon que je fais, malheureusement, elle est d'origine. Ça me convient personnellement. J'ai sûrement tiré très bien aux frappes d'attaques. Voilà en ce qui concerne les aptitudes. En ce qui concerne les compétences, j'utilise principalement le signe de malice qui permet d'arriver à la santé à chaque attaque. Donc, le point vital de ma guérison. Je vous montrerai ça après sur un combat. Ensuite, ici, je gagne 25% de vitesse de déplacement. Ce qui est très pratique pour moi, qui est ce que beaucoup ayant plein d'urgence. Ici, j'augmente la puissance. Ici, je crée donc un office périodique sur la zone ciblée qui sonne les alliés et leur offert fertilité. Comme ceci. Bien entendu, attendre qu'il y a une longue espace. Contrairement à beaucoup de vœurs qui sortent de la zone avant. Sinon, je ne serais pas invisible et les stationnants à partir. Donc là, forcément, je m'as un peu coupé. Mais c'est un soin très important. J'ai étudié beaucoup au fractal et j'ai relé beaucoup de monde avec. J'ai soigné beaucoup de monde avec. ce qui est avant. Ensuite, tempête de dalle qui me permet de tournoyer sur mon âme et d'infliger saignement en fermeté. Voilà. Donc, vous avez pu voir ce que je dis, c'est principalement que la volose. Bien entendu, l'arc, c'est juste là. Voilà. Pensez à infliger des dégâts de poison, des dégâts de saignement. C'est très pratique. Avec les pistolets, vous allez pouvoir infliger dans un temps normal des dégâts de feu, de saignement. Avec la double attaque, je vais vous montrer pourquoi ma compétence le sont ici. J'ai pris celle-ci, qui régénère, donc, automatiquement, ma santé à chaque attaque. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la régénération normale. Donc, c'est du 89-62. Je vais le laisser m'attaquer. Alors, sachez qu'ofractal, va s'enter la caillomne de tueur à tête. Et grâce à ceci. Je pourrai semer un centaure. Je pourrai semer un centaure. Je pourrai semer un centaure. En plus, ce qui est quand même colossal, puisque ça fait pas loin de 1000-1500 PV, grosso modo, que je régénère en une rafale de tueur. Comme ceci. Ce qui est vraiment énorme et impressionnant. C'est un son de guérison qui est assez important. Ce qui explique pourquoi j'ai pu tenir face à un fractal avec elle. Je pense qu'en dogeons, ce sera la même, même si je ne l'ai pas encore essayé avec le stuff actuel. Mais je pense que ce sera exactement la même chose. Donc, bref. Je vous conseille fortement de l'essayer. Pour moi, c'est un stuff qui est vraiment viable et sympa. Une fois monté avec les bijoux, l'armure élevée et tout, ça doit être un truc quand même assez impressionnant, je pense. Voilà. Alors, je vais vous montrer vite fait ma gardienne. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a déjà crafté. Bienvenue. Donc, comme je le disais, je me suis créé ma clé mort de WEPOP, donc un espadon en élevé, en lag, tous les stats, cacher de coups critiques, plus cacher de dégâts plus 5. Les anneaux que j'utilisais. Donc, pour l'instant, je ne me suis fait que l'amulette, puisque comme je disais, ça prend 5 jours qu'on crée un bijou et il vient seulement d'attaquer. Donc, ça fait à peu près 5-6 jours d'attaque. Enfin, 7 jours quoi. Donc, j'ai commencé par l'amulette. Vous pouvez voir les stats. 42 par lou, plus 12 partout en dessous. Donc, un bijou assez pas mal. Comment allez-vous ? Malheureusement, comme je disais, mettez le bijoutier, c'est que de l'exotique. Donc, après l'élevé, je verrai plus tard si j'arrive à avoir toutes les stats. Et si c'est pas le cas, je laisserai mes bijoux en exotique. C'est un peu bon. Bref, ça c'est ma dorsale que je m'étais créé déjà avec celle-ci. En exotique, pareil, il y a tous les stats en haut. Je pense à remplacer le bijou. Il y a certains moyens de faire beaucoup comme ça. Donc, voilà. Je compte bien obtenir tous les stats partout. Je pense que ça devrait envoyer du goût. Enfin bref, sur ce, je vous conseille d'essayer le stat en haut. Deuxième fois, bonne chance à vous. Ciao tout le monde.